Alors, mais on dit que vous êtes un peu une Miss Rebelle. Ah oui ? Oui. Vous aurez peut-être à refuser des avances. Accusé le VVU tous les samedis de 10h à midi sur Trace. Vous êtes accusé d'entretenir le flou autour de plusieurs sujets comme votre non-participation au concours Miss Monde après votre couronnement. Et puis, il s'est dit aussi qu'en coulisses, on vous a puni. C'est pour ça que vous n'avez pas participé au concours Miss Monde. Qu'en est-il exactement ? Déjà, je n'ai pas été punie. Le souci est que je devais participer à Miss CDAO et ma deuxième dauphine devait aussi participer à un autre concours de beauté. Et ma première dauphine devait aller à Miss Monde. D'accord. Et ce choix a été fait par le comité d'organisation. pensant que chacune de nous représente, peut représenter dignement notre pays à chaque concours. Donc, du coup, étant donné que Miss CDAO et l'autre concours de beauté où ma deuxième dauphine devait y aller, je ne m'en souviens plus d'ailleurs, n'a pas pris vie. Donc, raison pour laquelle on est tous accentués sur ma première dauphine qui est allée participer à Miss Monde et qui a échoué, bien évidemment. Oui, d'accord, d'accord. Là, mais dis, vous êtes un peu une Miss Rebelle. Ah oui ? Oui. Vous aurez peut-être à refuter des avances de gens sur quoi... Non, je dirais plutôt qu'on m'a peut-être surnommé la Miss un peu Rebelle parce que j'ai du caractère. C'est ça. Maintenant, revenons sur quelque chose que tu as dit qui est très intéressant, qu'on m'avait fait des avances. Bien évidemment, on est des reines de beauté, on est belles. Vous voyez que depuis tout à l'heure, les gens, ils appellent que nous défendons. On est belles, donc je dirais que chacun est son libre arbitre. Maintenant, le comité Miss Côte d'Ivoire ne vous prend pas par la main. Bon, là, je vais aller terre à terre comme les Ivoiriens. Ne vous prend pas par la main pour dire, je vais vous présenter à X ou Y ou faire de la prostitution, quelque chose comme ça. Non, ça n'existe pas. Mais vous êtes élue, bien évidemment. On est de belles femmes. Il y a forcément des tontons, des choux gars qui veulent. Oui, on se fait courtiser, mais comme je dis, chacun est son libre arbitre. Ce qui veut dire que ça dépend de votre vision, comment vous voyez les choses. Et puis, si tu décides d'être une prostituée, tu deviendras une prostituée. Vous avez été beaucoup courtisé, non ? Oui, je suis belle. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Oui, je suis belle. Même toi, tu ne te trouves pas belle. Effectivement, je l'ai dit en plus. Je l'ai dit de tous ces dragueurs-là. Vous êtes certainement accepté. Accepté quoi ? Ça, c'est ce qui est privé ou bien ? Vous êtes célibataire. Je ne suis pas célibataire. Ah oui, d'accord. Dis pas que c'est la vie de la Miss. Non, ça, ce n'est pas important. Généralement, quand c'est comme ça, ce genre de questions répondent au bébé. C'est bébé qui partage ma vie.